Je m'appelle Raphaëlle Bertrand-Pinero et je suis artiste peintre. Ma peinture est nourrie d'énormément de références philosophiques, littéraires, cinématographiques, donc il y a une phase de recherche continuelle finalement. C'est un mélange de tous ces univers, aussi d'histoire de l'art bien évidemment, qu'on peut retrouver de manière directe dans les peintures. Et ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de l'humanité, l'histoire des décivilisations. L'homme avec un grand H, ça peut aller de la vie à la mort. Ce que je fais principalement, c'est des très très grands formats. J'aime bien quand une toile nous surplombe, qu'on rentre directement dedans et qu'on ne puisse pas la réifier. Et donc j'arrive à l'atelier, j'ai cette sorte de préparation mentale où je me pose un peu, je réfléchis, je me dis qu'est-ce que je vais faire. Et ensuite, ces petits formats-là me permettent d'expérimenter. Donc c'est un peu comme le laboratoire de mes grandes toiles. Et après j'attaque et généralement c'est pendant des heures, sans vraiment de pause. Et j'essaie d'atteindre aussi cette sorte de mini-extase où il y a une sorte de création débridée qui se passe. Je peins avec différentes techniques. C'est un mélange de peinture à l'huile qui est très classique, mais aussi de peinture à la bombe. Donc peinture en spray qui est de la peinture acrylique. Mais j'utilise aussi du gesso. C'est ce qui est utilisé pour préparer les toiles. Et je l'utilise aussi comme manière d'effacer. Vu que je ne fais pas du tout de dessin préparatoire, c'est une recherche constante. Donc j'efface énormément, je gratte énormément. Et toutes ces figures qui sont délaissées peuvent réapparaître au fur et à mesure. Donc cette peinture qui est un peu comme une sorte de recherche. Un peu comme une sorte de peinture, on peut dire rupestre aussi. Et sous ces peintures qui sont finies, il y a énormément de peintures antérieures que j'ai effacées, qui pouvaient être aussi finies. Donc je pense qu'on peut percevoir aussi ces strates temporelles. C'est une sorte d'archéologie finalement. Concernant l'œuvre au sein de la collection Société Générale, c'est une œuvre qui regroupe toutes mes aspirations en peinture. Donc c'est une œuvre où on peut voir en premier plan des chiens qui sont un peu comme des fantômes, des éléments de cauchemardesse qui s'évanouissent grâce à ce mélange entre la bombe et une peinture plus classique. On voit en arrière-plan une sorte d'ombre assez indéfinie, un peu angoissante. Donc avec cette imagerie très apocalyptique. Donc voilà, c'est une sorte d'entre-deux entre une tragédie à venir et ce silence ou cet amphiget qui le précède. Sous-titrage Société Générale